Musique Donc nous allons prier, des priers à mon prière. Écoutez, commencez à écouter des questions, par le fait d'années, par le fait de 10 ans, infiniment. Merci, c'est un privilège inuit de pouvoir être compté parmi tes élus, tes héritiers. Toi qui nous tires de l'abîme, de fin fond de l'abîme, Ah oui Adonai, par ton Messie, ta droite étendue, irrésistible, pour nous élever dans la gloire et la magnificence que tu es. Nous voyons combien au rythme des minutes, des jours, et au travers des événements, selon que tu le choisis, tu viens asseoir en nous ta personnalité, en détruisant ce qui a été construit, de poser à toi, de contraire à toi, notre Père. Tu viens nous mettre en phase avec toi. Tu nous apprends à t'aimer, à nous reconnaître en toi au travers du Messie, à nous soumettre à toi, et à prendre plaisir à nous soumettre vraiment à toi, Père, au travers des événements. Nous prions que ce moment soit richement béni, chacun soit individuellement béni, que tu puisses nous instruire à travers tout, et rendre à chacun le pouvoir de comprendre ta voix. Au nom de notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Voilà. Alors, donc, le frère Daniel a dit qu'il avait des questions. Pour en fait, je voulais savoir la différence entre ce qu'on appelle les Saint-Esprit et les souffrances sacrées. C'est ça. C'est simplement une question du terme. Du terme. Oui. Parce que ces termes, en fait, on peut dire, c'est différent du terme. Il provient aussi du fait qu'il y a différentes traductions bibliques. Traductions de la Bible. Donc, ce qui fait que, dans les traductions, couramment appelées catholiques, c'est-à-dire, lui, c'est bon, par exemple, et beaucoup d'autres. Donc, nous trouvons le terme Saint-Esprit. Bon, et quand on prend des traductions avec lesquelles beaucoup ne sont pas habitués, donc André Chouraki, c'est notamment dans les traductions pareilles qu'on trouve le terme souffré sacré. Voilà. Donc, il y a une différence des termes qui peut aussi, peut-être, dans le fond, peut avoir une signification importante. Voilà. Dans ce sens-ci, que lorsque nous parlons du souffle, par exemple, souffle sacré, ça veut dire qu'il y a des souffles qui ne sont pas purs, les souffles renvoient à l'esprit. Dans le souffle-ci, puisque ce sont des codes qui sont utilisés, dans le souffle-ci, on trouve la signification de force, la force, la puissance. Vous voyez bien. Comme par exemple, quand on voit le vent, le vent, c'est un souffle. C'est une force, c'est une puissance. Voilà. Et quand vous voyez bien les techniques de premier secours, il est souvent conseillé que lorsque vous trouvez quelqu'un qui a un manque d'air, manque d'oxygène, il est conseillé que pour pouvoir le réanimer, vous faites comment ? Le bouche à bouche. C'est-à-dire que vous lui transmettez de l'oxygène. Et puis, vous pouvez arriver à le réanimer. Et par ailleurs, vous voyez, quand le Messie était avec les disciples, quand il leur parle, les disciples ont de la peine à le comprendre. Donc, à certains moments, il soufflait sur eux. Voilà. Quelqu'un qui souffle sur vous, il vous donne, il vous transpose une portion de ce qu'il est. Il vous donne une portion de ce qu'il est. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on parle du souffle sacré, on parle bien d'une portion de la personnalité du Créateur dont il vous donne. Vous voyez bien, une portion de lui, c'est-à-dire ses caractéristiques, ses vertus, ses attributs, dont il donne, dont il dote, l'esprit humain. C'est ça qu'on appelle souffle sacré. Vous voyez ? Et c'est ça qui a été traduit dans les versions catholiques par saint-esprit. Donc, normalement, lorsqu'on parle du saint-esprit, ça veut dire qu'il y a un esprit, on suppose qu'il y a un esprit qui n'est pas pur. Donc, l'esprit renvoie toujours à la personnalité. Quand on parle d'esprit, on renvoie à la personnalité. Voilà. Donc, ça veut dire, par exemple, que si vous me connaissez très bien, vous arrivez à savoir comment je parle. Vous discernez ce qui m'attire. Vous discernez mon comportement, mes caractéristiques. Et tout d'un coup, vous voyez quelqu'un qui arrive là, il n'a pas mon visage, mais qui se comporte exactement comme moi. Vous allez dire quoi ? Mais il a l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. C'est-à-dire, vous n'attendrez pas qu'il ait mon visage. Vous dire que, mais tiens. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il a en lui la personnalité de Luc. Donc, ça veut dire que le créateur ne peut pas nous donner ses caractéristiques dans sa personnalité que nous ne soyons pas comme lui. Vous voyez bien. Donc, si le créateur nous donne une portion de sa personnalité, j'ai dit, même si, à la base, nous sommes comme ce morceau de bois, nous allons nous exprimer comme lui, le créateur. Comprendre, avoir la capacité de comprendre ce qu'il veut. Donc, c'est ce qu'on appelle le souffle sacré, l'esprit du créateur, ou le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire qu'il nous donne son identité. Bon. Mais en nous le donnant, ça veut dire qu'il a trouvé qu'en nous, il n'y avait pas son identité. Il y avait une autre identité. Bon. Ce qui fait que lorsque nous avons en nous la personnalité de Satan, on s'exprime exactement comme lui. Comme Satan. Voilà. C'est ça. Donc, on s'exprime comme Satan. Donc, quand on voit les caractéristiques telles que, par exemple, les haines, les jalousies, c'est l'esprit. C'est l'esprit de Satan. La personnalité de Satan. Convoitise, rivalité, incapacité de pardon, ce n'est pas l'esprit de Dieu, ça. Ce n'est pas la personnalité du créateur. C'est l'esprit de Satan. Vous voyez. Donc, c'est ça. Quand on parle donc du Saint-Esprit, ou le souffle sacré, on parle d'une portion de la personnalité du créateur dont il nous donne. Frère Daniel, vous comprenez bien. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là que nous pouvons réellement prétendre être les fils du créateur. Ça veut dire que nous fonctionnons à partir de son identité. Nous portons son identité. Nous sommes sa personnalité. On peut dire que ce sont les enfants de Dieu. Bon, c'est ça. Tu es avec quelque chose ? Non, ça va. D'accord. Je ne sais pas si c'est un peu clair. Voilà. Bon, maintenant, pour simplement terminer sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet assez important, c'est que tout le monde a prétendu qu'il avait l'esprit de Dieu. Bon, et pourquoi ? Parce que quand on ne sait pas ce que c'est que l'esprit de Dieu, on ne peut pas savoir quand on l'a ou quand on ne l'a pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, si nous arrivons réellement à comprendre que l'esprit de Dieu, c'est la personnalité du créateur dont il nous dote, son caractère, ses habitudes, son regard, sa vision des choses, son désir, si nous le comprenons, nous saurons quand nous n'avons pas l'esprit de Dieu. Oui, on va le savoir. Voilà. On va savoir. Il sera impossible que je me trompe en disant que j'ai l'esprit de Dieu, parce que je sais ce que c'est que l'esprit de Dieu. Mais si je ne sais pas ce que c'est que l'esprit de Dieu, quand je serai habité de la personnalité de Satan, je ne saurais pas que c'est Satan qui m'habite. Donc, l'esprit de Dieu, c'est la personnalité du créateur dont il nous dote. Il dote l'esprit humain. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on boit comme de l'eau. C'est une identité qui se construit. De la même manière que l'identité de Satan s'est construite en nous. Il faut détruire cette identité pour construire celle du Père. Et puis, on devient des enfants. Donc, c'est ça, l'esprit de Dieu. Donc, quand on fait nos prières et qu'on demande à ceux que le Saint-Esprit nous habite, c'est faux? Oui, c'est totalement faux. Pourquoi? C'est parce que si nous ne savons pas ce que c'est que, comme je le disais là, c'est quoi l'esprit de Dieu? Bon, on va faire des prières arrêtées, des formules, comme ça, dont nous ne comprenons pas le sens. Bon, mais si je comprends que l'esprit du créateur, c'est sa personnalité, son identité, dont il doit me donner. Et que moi, je fonctionne à partir de l'identité d'un autre, celle de Satan. Donc, je vais donc comprendre en ce moment-là que quand j'ai dit au créateur, donne-moi ton esprit, je suis en train de lui dire que, viens détruire l'identité de Satan en moi. Vous voyez bien, c'est-à-dire que, voilà. C'est-à-dire que, à partir de ce moment, j'essaierai aussi, comme je sais ce que je demande, j'essaierai aussi en mesure d'assumer les changements qui doivent se faire. Ça veut dire que la manière dont je voyais les choses, je dois accepter que ça cesse. Mes désirs doivent changer. Ma vision des choses doit changer. Donc, en fait, l'ancienne personnalité doit mourir pour que la nouvelle émerge. Et comme le créateur le fait toujours au travers des événements qu'il fait venir, je vais accepter les événements. Parce que je vais comprendre que les événements sont la réponse à mes prières. Voilà. Mais si, je dis, donne-moi ton esprit, donne-moi le Saint-Esprit, sans savoir ce que je demande. Vous voyez, à peu près, je vais me dire, bon, il n'est pas question de changer ce que je suis. Donc, ça veut dire qu'un matin, quand je vais me lever, je vais me rendre compte que je suis habité d'une grande puissance qui va me permettre de mieux me réaliser dans le monde où je suis, par exemple. C'est un exemple que je donne. Donc, à partir de ce moment, je n'ai pas prêt à accepter le changement qui doit être fait. Voilà. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'identité du Créateur. Quand nous la demandons, ça veut dire que nous avons pris conscience que l'identité qui en nous est fausse. Il faut que le Père nous donne son identité. Ils nous sont prêts. Donc, avec ma petite compréhension, je comprends maintenant pourquoi à chaque fois, je parle de moi personnellement, pourquoi à chaque fois je demande au Saint-Esprit, j'ai l'impression, donc, je n'accepte pas que le Seigneur fasse le changement. C'est ça. Je n'accepte pas, parce qu'à chaque fois, je demandais que le Saint-Esprit habite en moi, le Saint-Esprit. Oui. Mais quand il y a un événement qui se revient... Je m'inquiète. Je m'inquiète. Je me fâche. Voilà. Je me soucie. J'ai dit, mais non, c'est le mal, c'est Satan. Vous voyez bien. Pourtant, c'est le créateur qui certainement veut rentrer en scène pour détruire la fausse personnalité, pour faire émerger la nouvelle. Mais comme je ne sais pas ce que je demande... Il n'y a que par la construction que ça va donc émerger en nous, ou bien il y a aussi par l'imposition, comme on avait vu le... Pierre prier pour l'imposer et puis les recevants, il y a aussi. En fait, si vous voulez d'ailleurs que, par ailleurs, vous vous souvenez bien de cette recommandation de Paul à Timothée, en lui disant, n'impose pas les mains avec précipitation. On peut dire, n'impose pas les mains à n'importe qui. Vous voyez bien. Donc, parce que derrière l'imposition des mains, il y a un langage. Il y a un langage derrière l'imposition des mains. Bon. L'imposition des mains, dans le fond, ne vient pas tout de suite, à la minute, de manière spontanée, vous communiquez la personnalité du créateur. Vous voyez ce que je veux dire. Non, absolument. Bon. Mais ce qui est réel, c'est que, selon l'identité dont je peux être habité, la personnalité ou alors l'esprit que je représente, si c'est la personnalité du créateur, l'imposition d'une main, derrière, il y a une certaine communication de ce que l'on est. On communique ce que l'on est. Donc, ça veut dire que si quelqu'un, est vraiment habité de la personnalité de Satan, quand il vient vous imposer la main, il renforce ce qui est en vous. C'est ce qu'il est, c'est ce qu'il donne. Oui, il vous donne. Il renforce ce qui est en vous. Bon. Donc, c'est pour cette raison que, généralement, quand vous voyez la manière dont les apôtres intervenaient, c'est que, quand il impose la main, c'était beaucoup plus en signe de collaboration. c'est-à-dire parce qu'il reconnaît que le même esprit en lui, ou la même identité en eux, c'est la même qui s'est construite en vous. Vous voyez bien, c'est la même qui s'est construite en vous. Donc, imposer la main, c'était comme signe de collaboration. En même temps, il y avait cette communication de force. Bon. Et aussi, derrière la transmission verbale, les instructions qui sont données, il y a une dimension. Ça ressemble à une imposition de main. C'est-à-dire, on vous communique, la personne vous communique, c'est donc, elle est habitée. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, bref, l'imposition de main n'est pas un outil qui peut prétendre, faire croire à l'autre que tout de suite, je te change. Non. Tout de suite, je te change. C'est-à-dire que la... Parce que tu vois bien, Frédéric, l'âge que nous avons aujourd'hui, pour que nous soyons ce que nous sommes, la personnalité qui s'est construite là, la compréhension que nous avons, les habitudes. Ça a été construit en un jour ? Non. Non. Mais c'est un cycle auquel ont participé une série d'événements, des circonstances pour renforcer la personnalité. Qui est là ? Donc, ça veut donc dire que pour que la personnalité du créateur soit construite là et que l'autre soit détruite, c'est aussi à travers un cycle d'instruction. Maintenant, lorsqu'il devient clair dans mon esprit que l'identité du créateur, c'est mon identité, j'accepte les événements qui m'amènent. j'ai cesse de m'inquiéter, j'ai cesse de contester, j'ai cesse de me soucier, j'ai cesse de voir derrière les événements le mal, mais je comprends que c'est mon père qui est en œuvre pour asseoir son identité en moi. Vous comprenez ? Oui. C'est ça. Je pense que ce qui fait tant de... qui fait en sorte que ce soit plutôt l'identité du monde, l'esprit du monde, c'est-à-dire la conscience du monde qui se renforce en nous, le père, le créateur, veut bien nous changer. parce que le créateur a établi que l'esprit qui est en nous porte sa personnalité, que nous ne soyons pas des êtres pauvres, c'est-à-dire, je vais dire, dépourvus de sa personnalité. Mais le problème, c'est qu'en fait, on nous a donné une autre idée de nous, de telle manière que si les événements ne viennent pas renforcer ses intérêts liés à la fausse idée de nous, nous contestons ces événements. Nous rentrons en guerre contre les événements. Donc, rentrer en guerre contre les événements fait que c'est une autre personnalité qui se renforce. Donc, on devient de plus en plus haineux, aigri, soucieux, dépressif, parce que nous luttons contre. Or, c'est donc cette personnalité fausse en nous, celle de Satan, dont l'esprit de Satan qui lutte contre ces événements. Donc, c'est, en fait, c'est ce qui se passe. Donc, le Père veut bien nous transformer, asseoir sa personnalité en nous. Mais le problème, c'est que nous contestons les moyens qu'il a mis sur place, sur pied, pour nous, pour participer à nous changer. En fait, ça se passe en douce. Oui. Voilà. Nous contestons ces événements. Or, si vous le voyez très, très bien, c'est-à-dire que, quand nous rentrons à partir du premier jour, quand, pour arriver un an, deux ans, dix ans, vingt ans, la personnalité qui s'est construite en nous, c'est avec la participation des événements. Participation du temps. La participation du temps et des événements. ce qui a fait la clé de la transformation du Messie, son changement. où les Écultures nous le montrent, il grandissait, intérieurement, bon, et il grandissait dans le revêtement de l'identité de son père. Mais les événements, il participait au quotidien. Mais la seule différence de nous qui avons reçu les mauvais repères, c'est que lui ne contestait aucun événement. Les Écultures nous disent qu'il était comme une brébie que l'on mène à la boucherie. Vous voyez bien. Donc, il ne résistait à personne. Il ne s'inquiétait de rien. Il ne se souciait de rien. Parce qu'il savait que c'est son père qui était à l'œuvre. Non pas pour l'écraser, mais pour l'élever. Donc, c'est de cette manière-là que nous rentrons dans l'esprit. Nous réveillons l'esprit. Ça, la transformation. Bon, maintenant, ce qui se passe, c'est que quand nous sommes conscients de ça, de ce changement-là, en fait, nous ne défendons plus aucun intérêt extérieur. Parce que nous ne nous identifions plus aux éléments extérieurs, mais à notre terre. Donc, c'est ça qui fait cette action. Le créateur ne nous demande pas de nous changer nous-mêmes. Il sait que c'est impossible. Oui. Le créateur ne nous demande pas de nous changer nous-mêmes, conformément à lui, je veux dire. Il sait que c'est impossible. C'est lui qui nous change. Mais ce qu'il nous demande, c'est que nous soyons soumis au mécanisme qu'il a mis sur pied pour que la transformation s'opère naturellement. Et c'est ça qu'on appelle le... Oui, ce n'est pas facile parce qu'en nous s'est construite une autre compréhension. Celle de Satan. C'est ça, Satan. Ce n'est pas en dehors. Satan, c'est la fausse compréhension qui a été construite en nous qui nous oppose aux événements de changement. confort du changement. C'est ça le problème. Tout de suite, on va le mal. Hein? Tout de suite, on ne se pose pas la question, on va le mal. Oui, mais c'est lui. En fait, c'est lui. C'est que lui... C'est pour ça que nous en parlions c'est extrêmement subtil. C'est que vous voyez bien que les événements auxquels nous sommes confrontés, qui les ordonne? Si c'est le créateur qui ordonne les événements, avec pour but de nous transformer, c'est-à-dire asseoir son identité en nous. Bon, si nous trouvons que ces événements sont le mal, ça veut dire que c'est lui qui est le mal. C'est lui directement qui devient le mal. Bien sûr. Or, ce n'est pas nous qui nous exprimons comme ça, c'est Satan en nous, c'est-à-dire la fausse compréhension qui a été construite en nous. Voilà. Parce que cette fausse compréhension qui est Satan, parce que c'est ça Satan, elle fait en sorte que notre miroir ce n'est pas le créateur. Vous voyez ce que je veux dire, notre miroir ce n'est pas le créateur. L'ambition de notre devenir ce n'est pas le créateur. Notre miroir c'est l'extérieur. Or, qui est à l'extérieur? C'est Satan. C'est lui qui est à l'extérieur. Donc, tout événement qui vient détruire la dépendance à l'extérieur, on trouve que c'est le diable. Donc, finalement, le diable, ce diable, ça devient le créateur. C'est ça. Donc, c'est pour ça que dans le fond, il y a changement, mais pas par rapport au créateur, plutôt par rapport à Satan. Il y a bien une personnalité qui grandit en nous, mais elle ne ressemble pas au créateur. Elle ressemble. et de manière extrêmement curieuse, vous verrez que l'attitude que nous avons devant les événements renforce en nous une personnalité. Et cette personnalité, si vous rentrez dans la description de ses caractéristiques, c'est une personnalité universelle. C'est-à-dire que c'est elle la même personnalité qui s'est construite dans tous les humains. C'est pas vrai ce que je veux dire. Et cette personnalité, parce que quand un enfant, voyez bien, cette personnalité, c'est elle qui est caractérisée par la haine, par la jalousie, c'est Satan. Et c'est lui qui s'est en force. qui s'est en force. Sous-titrage ST' 501